Aujourd'hui, je vais vous partager la to-do list parfaite. Je lisais ces petits stabilos-là, c'est la base. Qui faisait ça à l'école ? Une astuce pour gagner du temps le matin. J'ai décidé avec vous de tester pour la première fois le journaling. Eh mais attendez, est-ce que ce serait pas le retour de retour au taf ? Ah purée, je suis trop contente de vous annoncer la saison 2. Du coup, on se retrouvera tous les mercredis à 17h30 sur ma chaîne YouTube pour des épisodes de retour au taf. Et tous les dimanches, oui, tous les dimanches, qui fait deux vidéos par semaine pour des épisodes de iMood. iMood, je vous explique, vous connaissez très bien, mais j'ai enfin donné un nom à cette série parce que je ne trouvais pas. En fait, c'est des vidéos sur lesquelles je joue avec les modes de l'iPhone et toute la vidéo va tourner autour de ce mode. Mode productif, mode travel, mode temps pour soi. Il y a beaucoup de choses qui vous attendent. Ce mois-ci, croyez-moi, on va réorganiser mon bureau, on va le décorer, on va voyager ensemble. On va faire plein de trucs. J'ai trop hâte de vivre ce mois d'août avec vous. Et j'espère que vous êtes contents. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo parce que... Il y a des choses cool. Pour ceux ou celles qui n'ont pas suivi la saison 1 de l'année dernière, en gros, dans ces vidéos, l'idée, c'est de vous motiver, de vous partager les conseils, productivité, organisation. On va passer le mois d'août ensemble avant de reprendre le taf, avant de reprendre l'école, les études. Ça dépend où vous êtes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me partager en commentaire. Vous, à la rentrée, qu'est-ce que vous faites ? Mais du coup, au mois d'août, on va se retrouver, non pas une fois par semaine, mais deux fois par semaine. Le mercredi à 17h30. Et le dimanche à midi. Je ne sais pas trop en fait à quelle heure je vais mettre les vidéos. Le dimanche, peut-être midi. Enfin, activez la cloche de notification. Au moins, vous serez au courant. Il n'y aura pas de soucis. Et je me suis dit que je voulais un peu, cette année, pas faire que du contenu au mois d'août. Genre, vas-y, on retourne au travail, motivation, organisation. Oui, il y en aura. Aujourd'hui, je vais vous partager la to-do list parfaite. Bon, parfaite, c'est subjectif, c'est selon chaque personne. Mais la mienne, en tout cas, pour la rentrée. Et pour être au top, le jour J. Parce qu'on ne veut pas être fatigué le jour J. On ne veut pas être en dépression le jour J. On veut être happy. On veut être motivé. Bon, après, sache que la motivation, je le sais, dans la vie, c'est jamais comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est normal et c'est ok. C'est normal, des fois, d'aller moins bien, en fait. Il faut juste l'accepter. Il faut juste se dire. Je vous dis tout le temps, nouveau jour, nouveau mood. Demain, c'est une autre journée. Moi, je sais que quand ça ne va pas dans ma vie, je me dis, bon, ça passera. Je fais des trucs qui me plaisent. Et je me dis, le lendemain, peut-être que ça ira mieux demain. Puisque demain, c'est une nouvelle journée. Donc, ça sera un nouveau mood. Bref, ce n'est pas la question ici. Je voudrais commencer cette to-do list par vous partager le premier truc à faire qui me semble important. Et c'est pour ça que je suis dans mon lit. Prendre du temps pour toi. On le dit, on le répète. Mais c'est tellement vrai. Je me suis tellement rendue compte. Parce qu'avant, je vous partageais ce conseil. Mais en fait, je le faisais un petit peu, mais pas pleinement. Et je me suis rendue compte, des fois, que des journées où tu coupes totalement. Quand par exemple, c'est un week-end où j'ai coupé totalement du travail. Par exemple, j'avais le midi un restaurant entre copines. Et le soir, j'avais le festival Lola Paloza. Cette journée-là, j'ai vraiment coupé un maximum. J'ai vraiment bien coupé et bien profité. Et je peux vous dire que le lendemain, j'étais d'attaque pour reprendre. Je vais finir en plus une collaboration pour une marque. Et du coup, j'étais trop contente, trop productive. C'est pour ça que les pauses, on ne se rend pas compte. Des fois, ça nous embête son moment. Mais c'est trop important. Du coup, c'est pour ça que j'espère que pendant vos vacances, qui ne sont pas encore terminées, on est d'accord. Il reste encore quand même pratiquement un mois. Mais profitez ! Profitez ! Faites ce qui vous fait plaisir. Si vous êtes fatigué, écoutez-vous. Reposez-vous. Traînez pas trop longtemps sur la plage. Parce que... Ou alors le soir. Parce que c'est un coup attrapé d'insolation. Personnellement, je déteste. Mais prenez du temps pour vous. Prenez du temps aussi pour faire le genre de choses que vous ne faites pas forcément tout au long de l'année. Parce que vraiment, les mois d'été, c'est des mois où, entre guillemets, tout le monde est en pause. Tout le monde prend plus de temps pour faire certaines choses. Tout le monde s'arrête un petit peu. Les marques. Moi, je sais que de mon côté, les collaborations, il y en a un peu moins. Du coup, c'est pour ça que j'en profite pour être moins speed dans mes journées. Tu vois, voilà. Profitez-en pour prendre du temps pour toi et pour être moins speed dans tes journées. C'est-à-dire, vas-y, tu vas faire un masque tranquillou. Tu vas écouter un podcast en même temps. Là, je vous dis clairement ce que moi, j'adore faire en ce moment. Tu peux aller me balader. Un truc que je kiffe faire, c'est les pique-niques entre amis. Enfin, ça, c'est ma passion sur Terre pendant l'été. Prends du temps pour toi. Faire des choses que tu aimes avec les gens que tu aimes. Passe du bon temps avec eux et surtout, écoute-toi. Si un jour, tu as envie de sortir, sors. Si tu n'as pas envie de sortir et de rester tranquillou chez toi, reste tranquillou chez toi. L'idée, c'est vraiment de ne pas te poser de questions mais de te vider la tête avant de reprendre le taf. L'école. T'as compris. Est-ce que vous voyez le truc venir ? Je m'installe à mon petit bureau parce que je me dis que c'est bien endroit pour déballer ce super colis. J'ai reçu de la part de Cultura et je suis tellement contente de vous annoncer que cette partie vidéo est en collaboration avec Cultura. Mais collaboration de rêve que j'avais déjà collaboré avec eux l'année dernière et là, ils m'ont demandé si je voulais recevoir des nouvelles fournitures cette année pour vous les partager. Comment dire non ? Je ne peux pas dire non. En plus, moi, je sais que quand j'étais à l'école, quand je retournais à l'école, quand c'était au mois de septembre, il fallait absolument, pour être motivée, pour être productive, pour avoir envie de retourner à l'école, il fallait que j'ai des nouvelles fournitures. Du coup, là, nouvelle année scolaire, une nouvelle fourniture. Je me souviens, l'année dernière, j'avais reçu plein de trucs. Là, je suis trop curieuse de voir ce qu'ils m'ont envoyé. Je vais ré... En plus, je faisais tout le temps mes courses de fournitures scolaires chez Cultura Perso. Oh my god ! C'est... C'est incroyable. Je sens que je vais être encore... Oh là là ! Oh purée ! Ah non, mais je vous promets, j'exagère pas du tout mes émotions, mais je suis trop contente. Il y a un gros truc là, énorme, comme ça, de Stabilo. Je me suis dit qu'en déballant ce petit colis, je vais vous raconter des petites anecdotes sur moi quand j'étais à l'école. Ça peut être sympa, j'avais fait ça déjà dans une vidéo où je vais raconter des petites anecdotes sur moi et ça vous avait beaucoup plu. Donc, on continue. Ça dépend en quelle classe vous êtes, mais je sais que quand j'étais à l'école, l'agenda... C'était mon journal intime, le truc. Je me souviens, l'agenda, c'était THE truc qu'il fallait que j'achète absolument. Il fallait que j'ai LE truc qui me plaise. Ça a coûté une blinde, en plus. Mais du coup, je sais que moi, j'aimais trop coller plein de photos dedans. Puis les mots et tout. Vous savez, vous passez vos agendas à vos amis, ils mettaient des mots dedans. Mais l'agenda... Vous voyez ce que je vois ? Les meilleurs stylos ever. J'avais tout le temps les stylos comme ça à l'école, moi perso, parce que c'est des stylos en fait qui gomment. Donc, c'est des frictions pilotes. Et là... Ah, il y a même des surligneurs. C'est vrai qu'ils font des surligneurs maintenant que vous pouvez gommer. Trop chouette. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis ? De la colle. Très utile, la colle. En plus, je n'en avais pas. C'est vrai que moi, je n'avais pas tous ces trucs utiles. La colle, le scotch, alors que tu en as besoin des fois. Et après, tu as embêté quand tu n'en as pas. Ah ouais, ça me rappelle trop des souvenirs à l'école. Et si je vous dis, mais quelle coïncidence ! Que quand... Ça, c'était quand j'étais plus au collège-lycée. Je collectionnais les stabilos. C'est-à-dire qu'un jour, je me suis pris une envie folle et j'ai acheté tous les stabilos de toutes les couleurs. Vous savez, les stylos fins, là. Et j'aimais trop faire des beaux cours comme ça. En fait, ma motivation pour aller en cours, c'était clairement de me dire, vas-y, je vais prendre mon temps pour écrire. C'était plus au collège qu'on avait un peu plus le temps. Parce qu'au lycée, c'est un peu plus speed. Mais au collège, j'aimais trop faire des beaux cours. Je faisais des titres en rose, les sous-titres en violet, le texte en bleu, turquoise. Enfin, mes cours, c'était quelque chose. Et dans les petits coins de la feuille, je faisais des petits trucs, des petits dessins, des petits coins. ceux-là. Il y a toutes les couleurs. Sans vous mentir, j'avais acheté ce pack, en fait. Purée ! Ils m'ont renvoyé comme l'année dernière. Les mêmes, mais en plus épais. Moi, je sais que j'adore les pointes épaisses aussi. Il faut savoir que si vous voulez les stabilos pour faire des cours de folie. Je sais que moi, quand j'avais des cours, trop beaux, ça me motivait à les apprendre. Parce que sinon, c'était compliqué. Mais du coup, bah voilà, utiliser ces petits stabilos-là, c'est la base pour avoir de beaux cours. Vraiment. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Bic mat métal. Ah, c'est trop stylé. C'est un stylo bic qui se recharge, en fait. Qui faisait ça à l'école ? J'arrivais jamais à le faire. Oh non, j'adore ! C'est vrai que Cultura, ils vendent aussi tout ce qui est bullet journal. Ils sont trop beaux, ils sont trop cute. Il y a des petites pages en pointillés pour écrire. C'est trop cool. Il y en a un deuxième, comme ça. Ils sont trop mignons. Et ensuite, attendez, je garde le mire pour la fin. Enfin, un deuxième, mes couleurs noires. Et, oh purée, Miki. d'avoir ça. Je suis trop contente. Vous êtes prêts ? Là, c'est vraiment ce truc pour te motiver dans tes cours et dans ton organisation. Attendez, j'ai même pas à l'enlever tellement c'est gros. Alors là, je suis happy. Il y en a combien ? Il y en a 23. Vous avez toutes les couleurs pastels. Alors là, pour souligner les trucs, ça va être... C'est génial. Franchement, si vous avez besoin de souligneur... Oula ! Même moi, je devrais faire des fois des to-do list en papier parce que je suis plus numérique en ce moment. Mais je devrais me mettre au papier parce que du coup, c'est trop satisfaisant. Je crois que je vais changer mon organisation cette année. Avant, j'étais plus numérique, tu vois. Mais je pense que de temps en temps, je vais quand même passer au papier parce que ça a quand même... Ça a quand même un charme, quoi. Et du coup, ça rejoint un petit peu ce que je viens de te dire. Mais commence ta journée par faire quelque chose de productif. Je vous parle un peu par expérience et par choses que j'ai faites qui font que maintenant, je suis beaucoup mieux dans mon quotidien, vous voyez ? Donc j'ai envie de vous les partager. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine période où j'avais tendance à me réveiller et à traîner, à te chiller. Alors qu'en soi, tu viens de passer une super nuit. Enfin, si t'as bien dormi, évidemment. Mais du coup, c'est vrai que pourquoi quand tu te réveilles, tu passerais du temps directement à te chiller ? Enfin, c'est bon point de vue. Après, il y a des gens qui ont besoin le matin de commencer tranquillou, d'être sur leur téléphone, de je sais pas quoi. Moi, personnellement, c'est pas ce qui me convient. Après, chacun a ses habitudes, chacun a son fonctionnement, tu vois ? Mais moi, je sais que j'ai besoin le matin à la salle et je dis bien, j'ai la chance parce que je sais que la majorité des personnes, elles travaillent, elles prennent le tof à 9h, elles rentrent à 18h, à 19h, elles ont pas le temps d'aller à la salle avant parce que c'est trop fatigant parce que tu peux pas non plus te lever à 5h pour aller faire ton sport, tu vois ? Ou quand tu vas à l'école, c'est la même chose. Mais je sais que si il y a des personnes parmi vous qui ont la chance de gérer leur emploi du temps de A à Z et d'être en freelance, bah vous pouvez très bien commencer votre journée par faire votre petite séance de sport. Des fois, j'ai pas trop envie d'y aller, des fois, je suis moins motivée que d'autres, c'est normal. Mais je sais que dès que je l'ai faite, mais purée, mais après, mais c'est bon, je suis partie, quoi. J'ai commencé ma journée par un truc positif, productif et hop, je grains sur cet élan et voilà, je suis... Waouh ! Après, rien n'empêche d'avoir des petits coups de mou à certains moments de la journée, ce qui est normal, mais c'est mon astuce à moi que j'aime bien, tu vois ? Et en plus, c'est tellement satisfaisant. Regarde, si, par exemple, t'écris ta toodoli sur un papier, tu surlignes quand c'est fait les petits stabilos que je vous ai montré tout à l'heure et t'es contente, t'es fière de toi et t'es partie sur un élan productif. Après, parenthèse, il y a des jours où t'as envie d'être moins productif, c'est normal. Une astuce pour gagner du temps le matin. Là, maintenant, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir me lever un petit peu quand je le veux, quand je sens que c'est l'heure de se lever. Après, je mets quand même un rythme parce que c'est moi qui définis mes horaires. C'est vrai que je peux me lever un peu plus tard. Quand je devais me lever pour aller à l'école où je me levais, il devait être 6h40, 6h30. Je sais pas comment je faisais, mais en fait, la veille, je me disais ok, je me réveille à 6h29, 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 parce que je détestais entendre la sonnerie de mon réveil. Vraiment, c'est un truc que je ne pouvais pas. Du coup, à force, je prenais le rythme et mon cerveau, je sais pas, il y avait un réveil interne. J'arrivais à me réveiller avant le réveil ou alors quand le réveil me sonnait, enfin, quand le réveil sonnait, quand il me réveillait, la chose que je faisais, c'est qu'en fait, il sonnait. Je réfléchissais même pas à ce qui m'attendait. Je me levais. Parce que si vous commencez à vous poser des questions, si vous commencez à vous dire purée, il faut que je fasse ça, oh, il y a ça, je vois tel prof, j'ai tel cours, je dois faire tel dossier, je dois rendre machin, vraiment, vous allez paniquer, vous allez stresser, vous allez pas vous lever, le temps y passe. Franchement, qui vous rend bien le matin, qui vous rend pas stressé. Et ne vous posez pas de questions, ne traînez pas dans le lit, pas sur votre téléphone, on l'a déjà assisie, mais voilà, je le rappelle. Levez-vous, préparez-vous, et partez. Et personnellement, le matin, c'était vraiment pas du tout le moment où j'organisais tout, où je préparais tout, parce que je faisais vraiment tout la veille. Tu vois, moi, dans la vie, je suis plutôt quelqu'un qui va tendance à avoir, enfin, à penser dans sa tête, à se dire des trucs dans sa tête, mais à jamais les extérioriser sous forme, enfin, sur du papier, tu vois, parce que, en gros, je fais jamais de journaling, mais aujourd'hui, j'ai décidé avec vous de tester pour la première fois le journaling, parce que je vous avoue, j'entends beaucoup parler de ça, beaucoup de gens testent et approuvent d'ailleurs de le faire, mais c'est vrai que moi, je prends pas le temps de le faire parce que je me dis, ça va plus vite dans ma tête, mais ça trouve, ça a pas le même effet. Du coup, je me suis munie de mon petit bullet journal que Cultura m'ont envoyé, et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, et c'est ce que je te conseille et d'ajouter à ta to-do list avant la rentrée, c'est d'en fait extérioriser tes peurs et tes craintes, tes angoisses par rapport à cette rentrée, et peut-être qu'après, en les visualisant, tu vas faire, enfin, inconsciemment, ton cerveau, il va faire en sorte à ce que tu n'aies plus ces craintes ou ces peurs, ou alors peut-être que tu vas les appréhender d'une autre manière. Je pense que je vais déjà mettre un petit titre en couleur, du violet. Vous voyez, du coup, ceux-là, c'est ceux qui ont les pointes fines. En vrai, non, pour du titre, peut-être que je vais prendre un épais. D'ailleurs, il faudra qu'on y range, il faudra que je trouve un rangement, mais ça, on fera ça ensemble un peu plus tard dans le mois. Il faudra vraiment que je range tout bien, quoi. Ouais, je pense que pour du titre, ça, c'est quand même mieux. Restez connectés parce qu'au mois d'août, ça sera dans une vidéo que je joue sur les modes de l'iPhone. On va ranger tout ça ensemble. On va essayer de trouver un rangement cool, en fait. Et oui, je suis gauchère. Quand j'écris, ça fait genre un poignet en col de signe comme ça. Enfin, ça fait très bizarre. Y a-t-il des gauchers ou gauchères dans la salle ? Hum... Ah oui, moi, je suis ce genre de personne qui a besoin de... Qui aime bien sentir les trucs. On va écrire. Oh, ils écrivent trop bien. Mais... Je pense que je vais prendre du coup pour le stylo friction qui s'efface. Comme ça, si je me trompe, je pourrais gommer. En vrai, c'est une peur, mais... D'un côté, c'est stimulant. Mais ça fait toujours peur au début, mais c'est sortir de ma zone de confort et ne pas contrôler les situations. Ça, des fois, c'est quelque chose qui me fait peur. Mais en soi, après, t'es trop content quand tu l'as fait. Après, un numéro 2... C'est dur. C'est dur d'extérioriser ses peurs. Je vous promets. Essayez de prendre un carnet, un papier, un stylo, un friction pilote et essayez. Mais c'est dur d'extérioriser nos craintes et nos peurs parce qu'en fait, vu qu'on a peur et qu'on angoisse, on n'a pas forcément envie, vous savez, d'aller les chercher, quoi. Je ne sais pas si on peut appeler ça une peur, mais c'est une petite appréhension. Vous le savez, enfin, je ne vous l'ai pas encore annoncé, mais voilà, en septembre, je fais le plus gros voyage de ma vie. Je pars à l'autre bout du monde. J'emmène quelqu'un avec moi. Je vous dirai tout ça en temps et en heure. Du coup, j'ai pris de faire une série de vidéos. Vous vous douterez bien. Et je vous avoue que je ne sais pas que j'ai peur, mais j'ai une petite angoisse, un petit truc. Je me dis, j'espère que ça va leur plaire. J'espère que vous allez kiffer sur mes petites aventures et j'espère que le contenu que je vais produire, parce que je vais y passer beaucoup de temps, beaucoup d'investissements, rendez-vous. Et je vous avoue que ça, ce qu'il faut aussi, en tant que créatrice de contenu, ça engrosse un petit peu, quoi. Donc, je vais le noter. Peur que ça ne plaise pas. Voilà, clairement. Peur que le contenu ne plaise pas. Après, vous voyez, ce voyage, je ne le fais pas non plus que pour le contenu, loin de là. Mais c'est vrai que voilà, j'en profite et je vais du coup passer du temps, y donner de l'énergie et c'est vrai que voilà, je sais que je vais être trop contente de moi, trop contente des contenus que je vais produire et du coup, c'est pour ça que j'espère que ça vous plaira. Quand on passe du temps sur quelque chose, on a envie qu'il y ait un petit peu de résultat, ce qui est logique. Quand vous révisez pour un contrôle, vous avez envie d'avoir une bonne note quand vous... Voilà. Au fait, là, on se retrouve à mon bureau qui est un peu en bazar et je voulais vous dire aussi que je vais le décorer. Enfin, dans une prochaine vidéo, comme je vous le disais tout à l'heure, on va redécorer mon bureau parce que j'ai grave envie de changer là, surtout que j'ai fait une commande. J'ai trop hâte de recevoir ce que j'ai commandé. Vous allez trouver ça trop mignon, je vous promets. C'est des trucs qu'on ne voit pas forcément partout. Non, mais pour dire, j'ai commandé presque une machine à écrire. C'est pas une machine à écrire, vous verrez, je ne vous en dis pas plus. Mais j'ai hâte de réorganiser mon bureau. En plus, comme je vous l'ai dit, quand tu commences une nouvelle année scolaire, on va dire, perso, il faut du changement. Il faut du changement, il faut de la nouvelle déco, il faut de la nouvelle organisation. C'est pour ça que j'ai fait ma petite commande et c'est pour ça qu'on le fera ensemble. Ce que tu peux rajouter aussi dans ta tout doux avant la rentrée, définir ton mode d'organisation. Que tu veux t'organiser avec du numérique, avec du papier. Ça, c'est vraiment libre à toi, libre à selon ce que tu as envie. Moi, je sais que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais plutôt du genre à faire beaucoup sur le numérique. Donc, j'utilisais beaucoup Notion, moi personnellement. Mais je pense que cette année, à partir de septembre, parce que moi aussi, je suis à mon compte, je suis en freelance, j'ai la chance de gérer un peu tout. Mais j'ai quand même envie de recommencer peut-être d'une nouvelle organisation, des nouveaux objectifs en septembre, tout comme vous. Et pour terminer cette petite vidéo, cette petite to-do list à adopter avant la rentrée, je pense qu'il faut vraiment que tu te mettes dans un bon état d'esprit. T'essayes, c'est pas évident, mais essaye de te mettre dans un mood positif. Pour la faire court, je traîne pas mal sur Pinterest et je te mets sur une photo avec des phrases qu'on a tendance à se dire qui au contraire, du coup, faut pas se dire celle-ci, faut s'en dire d'autres. Quand on a tendance à se dire je ne peux pas le faire, là, il faut plutôt se dire j'ai besoin d'aide. C'est trop difficile, faut en fait se dire que c'est un défi. Quand tu dis je n'ai pas le temps, en fait, faut plutôt dire j'ai d'autres priorités parce que le temps, on l'a toujours. Juste, on prend le temps pour autre chose qu'on préfère faire. Je veux être meilleur que les autres, faut plutôt dire je veux être meilleur qu'hier. Faut vraiment se comparer en fait qu'à soi-même, tu vois. Si j'aurais dû, genre j'aurais dû faire ça, mais faut plutôt dire je fais de mon mieux. Pas tu aurais dû faire ça, juste t'as fait ton mieux, c'est tout. Et enfin, quand tu dis j'ai échoué, t'as pas échoué, t'as appris de tes erreurs. Et ça vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en tête toutes ces petites phrases. Je vous mettrai la photo si vous voulez là sur l'écran, comme ça vous pouvez la screener et la relire, relire, relire et... Bon, écoutez, je crois qu'on a terminé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que cette petite to-do list de choses à faire avant la rentrée vous a inspiré, motivé. Je vous invite en tout cas à laisser un petit pouce en l'air et j'espère que vous êtes contents du retour de la série et retour au taf. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos retours en commentaire puisque vous savez que je suis très accrochée à ça. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram si vous voulez parce que je vous prépare plein de contenus productifs, motivants pour le mois d'août, pour cette rentrée mais aussi du contenu qui vous fait voyager puisqu'on l'a dit, on veut être motivés, productifs mais on veut aussi voyager et être apaisés, relax et se reposer parce que c'est quand même les vacances. J'ai un petit coup de fatigue. J'ai un petit coup de fatigue.